Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le room tour de la salle de jeu, de la pièce dans laquelle je travaille. J'en avais déjà fait une vidéo il y a deux ou trois ans, mais comme elle a beaucoup changé, beaucoup évolué, je me suis dit que j'allais vous refaire un petit room tour. Voilà, mais avant ça je voulais faire une petite mise au point parce que sous la première vidéo du room tour que j'avais fait, que je vous mettrai ici et dans la barre d'infos si j'y pense, j'ai eu énormément, énormément de critiques. Honnêtement je ne m'y attendais pas. J'ai eu des critiques vraiment virulentes même. Voilà, et j'avoue que je n'ai pas compris. Alors avant toute chose, ne vous dites pas cela pour qui elle se prend, je n'ai absolument pas la prétention d'avoir la meilleure salle du jeu du monde, d'avoir la meilleure organisation du monde, etc. Ce n'était pas du tout dans ce but que je faisais cette vidéo, que j'avais fait cette vidéo à l'époque. J'avais fait cette vidéo à l'époque parce qu'à l'époque je faisais beaucoup, ça faisait beaucoup d'époque, mais bon. Je faisais beaucoup de vidéos assistantes maternelles, aujourd'hui j'en fais encore quelques-unes mais beaucoup moins. Et donc cette vidéo du room tour de ma salle de jeu m'avait été énormément demandée. Voilà pourquoi je l'avais fait. C'était pour partager, uniquement pour partager et absolument pas pour vous dire « Moi j'ai fait comme ça, donc tout le monde doit faire comme ça et tout le monde doit adhérer à mon organisation. » Voilà, premier point. Je parle de critique. Si sous cette vidéo, ou si vous allez voir l'autre et que vous me commentez sous l'autre vidéo, en me disant « Moi je n'aurais pas fait comme ça, tu devrais plutôt faire comme ça, je trouve que ce serait mieux comme ça », il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai aucun souci là-dessus, mais réellement. Mais j'ai eu vraiment des commentaires qui m'ont vraiment travaillé, qui m'ont vraiment fait de la peine. À l'époque, j'ai une petite table, comme vous le verrez dans cette vidéo-là, je l'ai toujours, une petite table où à l'époque je disais « Les enfants, dessus, on fait les dessins, ils jouent, et puis on mange aussi. » Et voilà, des gens avaient employé le mot « choquer », avaient été choqués que les enfants mangeaient sur cette petite table. Voilà, c'était surtout ça qui était beaucoup revenu dans les commentaires. Il y avait énormément de gens choqués que les enfants mangent sur cette petite table, dans cette pièce, etc. Alors qu'on n'adhère pas, il n'y a pas de souci, mais qu'on soit choqués. Voilà, c'est une table et des chaises qui sont à leur taille. Du coup, ils sont bien. Il n'y a pas besoin de réhausseurs, il n'y a pas besoin de les attacher. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Mais du coup, effectivement, ça m'a fait remettre en question. Et aujourd'hui, l'organisation n'est plus du tout pareille. Et aujourd'hui, nous mangeons... J'ai mis des chaises hautes, des réhausseurs, autour de notre table de salle à manger, que je ne vous montrerai pas, parce que mon mari n'est pas d'accord pour que je monte toute la maison. Il m'a dit « Ok, pour cette pièce, mais c'est tout ». Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, on mange principalement sur la table de salle à manger. Mais ça nous arrive encore de manger sur la petite table. Je vous l'avoue. Et voilà. Il y a eu un commentaire aussi, alors que je n'ai pas compris, et que j'ai trouvé inutile et pas constructif. « Ah bah franchement, je ne voyais pas comme ça. Je suis vraiment déçue comme quoi l'habit ne fait pas le moine. » Alors, j'ai trouvé ce commentaire inutile, parce que la personne aurait précisé en quoi elle était déçue. Ça m'aurait peut-être aidée à m'améliorer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu à cette personne. Mais comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Enfin, je n'ai jamais prétendu que j'étais la meilleure des nounous, etc. Enfin, vraiment. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça, parce que... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ces commentaires. J'ai une pièce de ma maison, qui est celle-ci dans laquelle je filme actuellement, qui est dédiée à l'accueil des enfants. Ah oui, parce qu'on m'a dit aussi, « Moi, ce que je vois, c'est que les enfants sont enfermés dans cette pièce. » Non. Ils ont une pièce qui est dédiée à eux. Une pièce qui fait 15 mètres carrés, qui est la plus grande pièce de ma maison, à part le salon, bien entendu. Mais sinon, c'est la plus grande pièce de ma maison. Dans cette pièce, j'aurais pu faire ma salle à manger, j'aurais pu faire mon salon, j'aurais pu faire ma pièce YouTube, parce qu'en plus, c'est la meilleure pièce pour faire la pièce YouTube, avec le meilleur éclairage, etc. Non. Je la dédie entièrement à l'accueil des enfants. C'est une pièce où tout est fait pour eux, où tout est prévu pour eux. Ils ont les jouets, ils ont... Voilà. Tout est sécurisé pour eux. Alors, je reste quand même avec eux pour les surveiller, parce qu'il ne vaut pas non plus qu'ils montent sur la table et qu'ils se cassent la gueule, on est bien d'accord. Mais je veux dire, ils peuvent tout toucher dans cette pièce. Ils peuvent tout déballer. Ils peuvent foutre le bordel qu'ils veulent dans cette pièce. Voilà. Cette pièce, elle est pour eux. C'est leur univers. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de sortir de la pièce. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte et que je les enferme à clé. Pas du tout. Voilà. Après, je peux comprendre qu'on n'adhère pas à ce système et qu'on préfère une assistante maternelle qui fait sa pièce de jeu dans la salle à manger. Voilà. Que certaines le font. C'est une organisation différente. C'est une façon de voir les choses différentes. Moi, je n'irai pas voir une assistante maternelle qui fait sa salle de jeu dans sa salle à manger et lui dire, moi, ça me choque parce que ça veut dire que si tu regardes la télé, les enfants, ils sont devant la télé toute la journée. Voilà. On pourrait penser, moi, si je suis parent, je peux penser, comme certains parents pensent, peut-être que les enfants sont enfermés dans cette pièce toute la journée. Moi, en tant que parent, je me dirais quand je vois un parc et des jouets qui sont mis dans le salon juste en face de la télé, je me dirais peut-être que mon enfant est dans son parc devant la télé toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, il n'y a pas d'organisation idéale. Chacun a son organisation. Chacun a sa façon de voir les choses. Voilà. Je ne conviens pas à tout le monde et heureusement qu'un type d'assistante maternelle ne convient pas à tout le monde parce que tous les parents n'ont pas les mêmes demandes, n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes désirs pour leur enfant. Désolée, ma carte mémoire n'avait plus de place et en plus, j'ai bientôt plus de batterie donc je vais arrêter de blablater mais je voulais terminer ce que je disais. Voilà. En gros, je ne me considère pas comme la meilleure des nounous. Je ne pense pas que ma salle de jeu est la meilleure au monde, etc. Toutes les nounous n'ont pas la même façon de faire, la même vision des choses comme tous les parents n'ont pas les mêmes attentes envers une nounou et donc heureusement qu'on n'est pas toutes pareilles. Je ne comprends pas comment vous pouvez juger sur un room tour que du coup je suis une mauvaise nounou que du coup j'enferme les enfants dans la salle de jeu. Les enfants, ils ont le droit d'aller partout où ils veulent chez moi. Bien sûr, je les surveille mais la salle de jeu, c'est vraiment la seule pièce la seule pièce de la maison où ils peuvent toucher à tout sans aucun danger pour eux. Donc moi, personnellement, si je devais garder des enfants, ça me rassurerait. Ça me rassurerait. Si l'assistante maternelle, comme il y en a beaucoup, je ne sais pas, je parle pour moi, qui font un coin jeu dans leur salon où il y a la télé, etc., avec le parc pile devant la télé, je me dirais peut-être que mon enfant, il joue toute la journée dans son parc devant la télévision. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne mets jamais de dessin animé aux enfants. Voilà. Je ne vais pas mentir, ça m'arrive. mais ça reste très rare. La télé est allumée pendant la sieste des enfants et le soir, mais en journée, c'est très rare. Voilà. Après, il y a des parents que ça ne dérange pas que leur enfant soit dans le parc devant la télé toute la journée. Donc c'est pour vous expliquer que, voilà, vous n'adhérez peut-être pas, il n'y a pas de souci, mais allez me dire que vous ne me voyez pas comme ça, que vous êtes très déçus, que vous pensiez que j'étais une bonne nounou, mais qu'en fait, la vie ne fait pas le moi, nanana, juste à cause d'un room tour. Non. Ça, je n'accepte pas. Ça, je n'accepte pas. Encore une fois, je n'attends pas que vous me disiez dans les commentaires « T'es la meilleure des nounous, c'est trop bien, tout ce que tu fais est merveilleux, nanani, nanana. » Mais de dire que je suis la pire des nounous, que vous êtes déçus, que vous ne me voyez pas comme ça, après un room tour, je... Voilà. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous parler de ça avant de commencer ce room tour, parce que ça me tenait à cœur de le faire et parce qu'encore une fois, voilà, j'avais fait cette vidéo pour partager et parce qu'on me l'a demandé. On me l'a demandé à nouveau, parce que j'ai eu des commentaires récents sous cette vidéo, cette première vidéo qui date de 2-3 ans, justement, en disant « Ah bah dis donc, c'est nul ! » Enfin, c'était pas marqué « C'est nul ! » Mais bon, la personne n'adhérait pas du tout et elle a marqué « Mais en même temps, ça a peut-être changé vu la date de la vidéo. » Donc je montre que ça a changé. Peut-être que la personne va trouver ça encore pire. Voilà. Mais... Enfin, ouais, moi ça me blesse quand on me dit que... Surtout en voyant juste un room tour que je suis une mauvaise nounou parce que... Je donne tout aux petits que je garde. Je donne tout aux petits que je garde. Je dis pas que je suis parfaite, je suis pas en train de dire ça. Mais je donne tout, tout ce que je peux, tout ce que... Voilà, tout ce que je peux pour leur faire plaisir. Voilà. J'ai certains grands enfants qui me disent « Oh, Nounou, j'aimerais bien voir ce jeu. Je vais aller acheter le jeu. » « Oh, Nounou, j'aimerais bien qu'il y ait plus de poupées. Je vais aller acheter une autre poupée. » « Oh, Nounou, j'aimerais bien qu'il y ait une Barbie. » « Je vais acheter une Barbie. » Enfin... Donc voilà. J'avoue que ces commentaires-là m'ont blessée. Alors du coup, la porte, voilà. Il y a toujours le poster qui était déjà « Ils veulent des câlins, c'est pour leur bien. » Et c'est mon métier. Voilà. C'est une affiche que j'avais eue dans le magazine « Assistantes maternelles. » Donc j'ouvre la porte. Hop. Voilà. Donc là, déjà, si vous avez vu l'autre vidéo, vous pouvez constater qu'il y a eu un certain changement puisque le lit à présent est là-bas. Voilà. Je vous fais un petit tour comme ça d'ensemble. Et ensuite, je vous montre. Enfin, je vous détaille. Donc voilà. La fenêtre. Alors, sur la fenêtre, ce que je vous parlais en introduction des commentaires, on m'a dit « Oui, la fenêtre n'est pas adaptée aux enfants. Elle est beaucoup trop haute pour eux. Voilà. Ils ne peuvent pas voir dehors, etc. » Première chose. Déjà, quand on accueille des enfants chez une assistante maternelle, quand on met ses enfants chez une assistante maternelle, c'est un accueil familial. Donc les fenêtres ne sont pas forcément à la hauteur, c'est vrai, mais on ne nous demande pas ça et les parents ne recherchent pas ça, premièrement. Deuxièmement, en plus, cette pièce-là dans laquelle j'accueille les enfants est une pièce pour personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Voilà. Elle a été faite pour ça. Quand on a acheté la maison, c'était fait pour ça. Du coup, c'est la fenêtre, justement, qui est la plus basse de toutes les autres pièces de la maison. Donc, au contraire, les enfants arrivent, alors pas les bébés, mais arrivent à voir à l'extérieur. Ils arrivent à voir que leurs parents arrivent. Donc ça, c'était un commentaire infondé. On continue. Donc, est-ce que vous allez voir quelque chose ? Là, vous voyez toujours la même plan allongé. Donc là, la disposition a un petit peu changé. J'ai acheté cette corbeille dans une brocante où on met toutes les peluches, les habits pour poupées, etc. Là, nous avons le lit pour les poupées. Donc, nous avons ici Gertrude et ici Gaston. Gertrude que j'ai acheté à Marseille dans le magasin Maison Empereur lors de mon tour de France. Là, nous avons une table pour jouer au Lego. J'espère qu'avec le soleil, vous voyez bien. Et là, dans ce meuble, nous avons donc les paniers ou les sacs où il y a les Legos. J'hésite à racheter un panier comme ça pour mettre justement les Legos. Et donc, grand changement, ce qu'il n'y avait pas lors du premier room tour, ce sont ces meubles, ces meubles Ikea qu'on connaît beaucoup. Vous les avez sans doute déjà vus lorsque je filmais mes vidéos. Donc, je vais vous montrer où ils étaient avant mais j'ai souvent filmé des vidéos où j'étais devant ces meubles donc vous les avez peut-être déjà aperçus. Donc, sur le dessus, il y a des gros jouets et j'ai acheté ces petites corbeilles en osée où nous avons toutes sortes de jouets et encore des Legos, des voilà, de la dinette, toutes sortes de choses comme ça. Alors, aussi, pour les mauvaises langues, oui, il y a des dessins accrochés à mes murs qui étaient déjà lors de la première vidéo parce que j'ai aussi eu des commentaires comme quoi ma pièce était monotone, que c'était triste, etc., qu'il n'y avait aucun dessin donc premièrement s'il y a des dessins et puis monotone avec un mur jaune, etc. enfin, voilà à quoi. Voilà. La porte est peinte en jaune pour rappeler le mur d'en face. Ici, donc, nous avons une couchette West Coast voilà, en dépannage avec un draus fait exprès pour elle. Là, nous avons donc la nouveauté, la dernière chose que j'ai acheté donc un tableau, un vrai tableau d'école. Les enfants, ils sont ravis, on s'éclate, on fait des dessins. Autant de nous que les enfants sont ravis de ce tableau. Actuellement, donc, il y a un immense coloriage comme vous le voyez qui est collé sur le tableau. On en fait tous un petit peu chaque jour. Alors, selon les âges des enfants, parfois, c'est un peu gribouillis et d'autres moments, c'est un petit peu mieux fait. Nounou aussi fait un petit peu de coloriage. Là, c'est moi qui ai fait. Et une fois que le coloriage sera terminé, je pense que je le mettrai au-dessus du tableau pour décorer. Voilà. Donc là, il y a la table, cette fameuse table qui a fait énormément polémique. Donc, alors, elle est, avant que j'ai des commentaires, oui, elle est collée au mur, les enfants doivent être serrés. Je vous promets, les mains bougent. Ils ne sont aucunement scellés au sol. Voilà. C'est promis. La table, elle bouge, on bouge les chaises. Les enfants, ils ont le droit de bouger. Il n'y a aucun souci. Là, nous avons, donc, là, j'ai empilé parce que je ne m'en sers pas en ce moment, mais les transats pour bébé, un petit trotteur, toujours la cuisine, le placard pour faire les activités, et une chaise, là, il y a le gros ours qui est assis dessus, mais une chaise à bascule, voilà, que les enfants adorent. Et, nouveauté aussi, ici, que les enfants adorent, c'est cette piscine à balles. Bon, comme vous le pouvez voir ici, elle est un petit peu biscornue, mais ça ne reste pas comme ça, parce qu'en fait, elle se déousse. J'en avais fait un article dans mon blog de cette piscine. Elle, elle s'est, elle se déousse, donc j'ai lavé la housse. Quand je la remets, la mousse, elle se, voilà, mais après, à force que les enfants jouent dedans, etc., elle redevient, elle redevient normale. Voilà, voilà pour ce room tour de la salle de jeu des enfants. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a bien changé depuis le début, enfin, depuis la première vidéo. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à me faire vos suggestions, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Juste une chose, en fait, j'étais en train de vous montrer, donc vous avez vu là le tableau où il y a le dessin actuellement et tout, et là, il y a tous les trucs un peu dans cette corbeille que je mets au-dessus de la table à langer, tous les trucs un petit peu pédagogiques dont je me sers sur le tableau justement. Donc là, je ne vais pas détailler ici parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, là, c'était juste le room tour. Par contre, si vous avez envie que je vous détaille un petit peu tout ce que je fais, un petit peu de pédagogique avec les enfants, dites-le-moi, je ferai ça avec grand plaisir dans une nouvelle vidéo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, le room tour est terminé, j'espère que cela vous a plu, j'espère que mon petit coup de gueule du début ne vous aura pas trop pris la tête, mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire. Voilà, et je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des suggestions, des conseils, ça, je suis promeneuse, il n'y a aucun souci. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager ma vidéo, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Moi, je te fais de très gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !